Dans l'épisode précédent, Romuald de porno a fait sa rentrée et découvert ses nouveaux camarades et professeurs. Après un accident de bus très mouvementé, il se fait avoir par un de ses camarades et se voit forcé de faire des choses qu'il ne veut pas. Romuald commence à jouer sur tous les tableaux et devient le chouchou de la prof d'art plastique. Va-t-il réussir son plan de lui voler son cœur ou va-t-il se prendre un râteau ? Vous le saurez dans cet épisode. Mais what ? Non, n'hésitez pas à croire ! Toi, si tu reposes, t'as encore un truc comme ça ! J'ai aucun autre objectif, c'est gérer la prof d'art plastique. Les gars, je me suis dit la voiture noire ! Merde, on est pas de merde ! Oh, bien, non, oui ! Il faudrait peut-être commencer à m'expliquer pourquoi tu dormais dans le lit de l'aïeux. Je te jure, écoute-moi, tu vas pas me croire. Je me suis réveillé, je suis arrivé là, je crois que je suis somnambule, je comprends pas. C'est quand même bizarre. Mais qu'est-ce que je... Non, non, mais... Des Kleenex ! Bah tiens, tiens ! Bizarre, bizarre ! C'est pour te moucher ? Ben ouais. Bizarre, bizarre, tu nous caches des choses. Ou alors c'est toi qui as ramené ça pendant que tu étais en train de faire l'amour avec Léo, juste en dessous de moi, pendant que je dormais. Quoi ? Vous me répugnez dès le premier soir en plus ! Non, non, attends ! Moi, je fais plus son impossible ! J'ai jamais... Bien sûr ! Tu te jures, j'ai jamais rien fait avec ta pote ! Tiens, en parlant du loup ! Pourquoi t'as loup ? Mais je sais pas, c'est toi que tu m'as amené là ! Moi, comment ça t'es amené là ? Moi, pas du tout ! Elle dit que tu m'as fait l'amour dans ton sommeil ! Mais pourquoi vous allez dormir dans le même lit ? C'est un lit, une place quand même ! Il est sorti de temps, il a... Mais je sais, je sais, il avait peur, il avait fait un cosmeur, il m'a demandé si je peux dormir avec toi, c'est... Putain, ah ouais, peut-être que je suis somnambule ! Oui, après, il avait... Il faisait quatre bousées, et après, ça avait froid, parce qu'il m'a enlevé la couverture, tu sais ? Pour me ré-saufer, j'ai fait pipi, c'est pour ça que j'ai fait pipi, ça explique tout ! Ah ! C'est pour ça que j'ai fait chiant, Loli ! Attends, 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 tu vas... Attends, c'est parce que tu m'as pissé dessus, là, t'es en train de dire que tu m'as pissé dessus ! Comment dire ça ? Non, non, les filles, je vous jure, racontez rien, allez au lycée, je vous en supplie, je n'ai jamais été dans cette chambre, ok ? Je sais même pas ce que je fous là, vous vous dites rien, ok ? Tu sais que là, si on veut, on pourrait même aller voir les surveillants avant que tu te barres, et tu serais grave dans la merde ! Non, s'il vous plaît ! Non, mais s'il vous plaît, si vous voulez, je vous fais supplément, boulot, hors-sup, tout ce que vous voulez, mais dites rien ! Moi, c'est une question, c'est moi ou le serveur, il va redémarrer ? C'est vrai, là ? Le serveur de KFC ? Tu parles du serveur de KFC ? Je sais pas, j'ai l'impression de voir un truc jaune ! Ah oui, c'est le chicken bucket, regarde, il est dans le coin, il est très haut, là ! Ah putain ! Mais non ! Mais qu'est-ce que je fous dans une chambre de meuf, là ? J'aurais bien fait un boulot à deux, là. J'aurais bien fait du boulot, là, tondre la pelouse de l'établissement. Bah alors, les nanas, vous êtes où ? Putain, je suis seul. Je lisais ce qu'il y avait sur mon t-shirt, là, j'étais en plein débat sur les poissons. Ah ouais ! Assol ! Assol ! Assol ! Assol, mais... T'as fait un faux gars ! Attends, tu vas me juste... Quoi ? Mais tu fais quoi, là ? Mais vous êtes fous ! Mais attends, imagine, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et il me voit avec vous deux, là. On fait comment, là ? C'est le réveil. D'ailleurs, on n'a pas fait ce tirement du réveil. Non, non, arrête ! Pleure pas, pleure pas ! T'as dit quoi ? Non, j'ai pas honte de toi ! C'est juste que si quelqu'un y rentre par là, on va dire que je suis un malade et qu'on a fait l'amour à trois. Ok, écoutez-moi bien. Attends ! Si, si ! S'il vous plaît, là, je ne suis pas censé être dans cette chambre, d'accord ? Je ne suis pas censé être en face d'une meuf, de deux meufs ultra fraîches, là, dans une chambre à 7h du matin, ok ? Je ne suis pas censé être là. C'est vrai, c'est vrai, c'était frais. Mais après, avec mon pépé, j'ai saufé. Oui, 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 oui. Faut la caler sous la douche, d'ailleurs. D'ailleurs, faut que t'aille à la douche. On n'a toujours pas discuté de ça, on prévient les surveillants ou pas ? Non, 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 on prévient pas les surveillants, je t'en supplie. Ok, bah dis-moi, dis-moi un truc, je fais ce que tu veux. Tu es mon meilleur ami pour toute la vie. Voilà, t'es ça, t'es son meilleur ami pour toute la vie. Non, s'il te plaît. Si ! Non. C'est trop génial, en plus, tu vas voir. Non, mais je sens que c'est un bourbier d'être amie avec elle. Me la mets pas dans les pattes. Tu rigoles quoi ? Euh... C'est méchant, tu sais quand même qu'elle est là, juste à côté. Ah oui, désolé. Non, en fait, je t'explique, je veux bien être sa pote. Ok, tu sais quoi, je vais vous dire un truc. Ok, écoutez-moi bien. Assiez-vous, assiez-vous là contre le mur. Je vais vous expliquer un théorème. On va faire simple, efficace. C'est quoi ton prénom, Barbie, Emily ? Ou alors Amy, ou alors Mimi, ou alors Lily. Ok, Mimi. Toi, c'est quoi ton prénom, le lutin ? Le lutin ou Leilu ? Leilu. Leilu ? Leilu. Leilu, assieds-toi, je vais t'expl... D'accord. J'ai un théorème. Arrêtez de me prendre pour un con. Là, tu veux que je sois meilleure pote avec elle. Ça existe pas, meilleure pote. Je t'explique pourquoi. Est-ce que, Emily, tu me trouves beau gosse ? Dis la vérité, mais sois vraiment honnête. Ouais, ok, franchement, t'ouvres pas la bouche, t'es trop mignon. Pourquoi ? Quand j'ouvre la bouche... D'un seul coup, ça passe vieux. Bon, donc, tu me trouves mignon. Et Leilu, tu me trouves comment ? D'accord, lourd. Bon, tu vois, par exemple, là, Barbie, toi, imagine, je suis pote avec toi. Et bah, comme t'es une bombe atomique, si tu m'embrasses, je vais t'embrasser. Bah non, tu peux pas, parce que c'est moi qui t'embrasse. Bah oui, mais du coup, moi, je vais accepter, alors que je suis censé être ton ami. Donc, j'en conclue que, dans une amitié fille-garçon, si un des deux trouve l'autre beau gosse ou belle gosse, Et bah, ça marche pas, il y aura forcément un moment où ça va craquer. Donc, je pars d'une déduction que l'amitié fille-garçon, c'est que quand les deux se trouvent moches. Mais, imaginons, t'es célibataire, je suis célibataire, pourquoi on craquerait pas ? Bah oui. Euh, t'es célibataire ? Moi, ouais, pourquoi ? Bah ça, c'est avec le temps, tu vois. Mais regarde ! Non, mais attends, c'était pas une proposition, on fait que parler. Ah, ok. Oui, oui, c'est vrai qu'on fait que parler. Oui, bah voilà. Oui, voilà, mais si t'es célibataire, il y a beaucoup de gens dans la société qui disent Bon, on est meilleurs potes, on n'est pas ensemble. Mais au final, ils s'aiment, mais ils veulent pas se l'avouer. Putain, deviens notre meilleur ami. Bah ça me dérangerait pas, hein. Comme ça, je viens tous les soirs dormir là, hein. Tardis, mais niqué, là. Non, je t'ai pas encore niqué. Euh, alors, juste... Attendez, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut pas être amis. Je vous explique pourquoi. Parce que vous êtes jolie, et que si vous m'embrassez, je vais vous embrasser. Oh là là, on va faire le jeu de la bouteille, hein, de ces gens. Moi, je t'ai dit, ça va être marrant. Ah ouais. Petite bouteille, ça va finir... Moi, ça va finir quand même. Ah, donc ça veut dire que tu te fous de ma gueule parce que je suis puissant ? Non, mais ça va, moi, je suis encore à moitié vierge, y a pas de soucis, je te comprends. Pourquoi t'es à moitié vierge ? On n'est pas encore assez meilleure amie pour ça. Ah, bah alors on peut être meilleure amie ? Non, en vrai, de vrai, moi, je vous explique un truc. J'ai pas envie d'être amie avec vous parce que, comme je vous dis, un jour, ça peut partir en couille. Ça peut partir une au-dessus de Julie là, ensuite une autre en bas de l'escalier, ensuite là, sur le plan, partout. Donc, ça marchera pas. Par contre, on peut garder nos distances, être entre guillemets amis, entre guillemets, et vous m'expliquez un peu les secrets des filles et tout, parce que moi, je veux apprendre à gérer de la meuf, et il faut que je comprenne les meufs. Donc, pourquoi tu dis que t'es à moitié vierge ? C'est comme si t'étais à moitié verso, ou c'est quoi ça ? Mais pas encore, pas encore. J'peux dire mon explication ? Vas-y, dis. Mais pourquoi vous rigolez, là ? Bah, c'est une femme. Je crois qu'elle a plusieurs trous. On a moitié verse, quoi. Me dites pas, que c'est ce que je pense ? Bah, elle a pas tout testé. Attends, attends, ça veut dire que... Bah, le trou de balle, quoi ! Attends, ça veut dire que vous avez jamais fait par devant. À toi, t'as jamais fait tout court. Bah non, t'as vu ma gueule. Bah quoi, t'es mignonne, non ? Mais c'est vrai que t'es un peu trop mignonne, je pense. Mais Barbie, pourquoi tu fais derrière et pas devant ? Bah, il s'est trompé. C'est pas moi, c'est lui. Je me suis dit, c'est vachement bizarre et tout. Mais moi, j'ai laissé faire, j'y connaissais rien. Alors, est-ce que, entre amis, tu peux m'expliquer comment on se trompe pas ? Bah, entre amis, je garde ma culotte. Ah, mais comment je fais, moi, imagine, je dois aller à l'action, et j'arrive, je me trompe. Bah, c'est bon, guide. Je sais ce qu'on va faire, quand tu vas le faire. Tu sais, quand tu vas être prêt à le faire. Ouais. Tu sais, on doit sûrement avoir ces trucs qu'on met dans l'oreille et on peut te parler. Comme ça, on peut te dire un peu à droite, un peu à gauche. Mais non, vous serez capable de faire ça pour moi ? Bah oui, grave. Mais, eh, au pire, j'ai une question, Barbie. Est-ce que, genre, si on fait connaissance, genre, je viens tous les soirs ici à 22h et tu m'apprends ? Comment tu veux que je t'apprenne ? Je vois pas ce que tu veux dire. Bah, on est potes, il n'y a rien de plus entre nous, mais juste, on se met tous les deux tous nus et tu me montres. On peut faire ça, non ? T'imagines, quand même, je vais te dire un truc. Imagine, t'aurais été une fille, t'aurais pu être à ma place. Et moi, des fois, quand j'ai peur, je peux aller vers elle, et c'est ça, me réconforte. Oui, mais c'est la tête dessus, et puis moi, je suis là, là. Ah, mais moi aussi, j'ai besoin de réconfortage. Je me sens pas bien depuis deux jours. Tu veux pas me réconforter ? Ah bah, t'es un mec. Après, elle peut te réconforter si tu veux bien mettre une zip, un petit top. Un zip et un top ? C'est quoi, ça ? Une zip ! C'est quoi, une zip ? Une zip ! Je t'habille comme une fille. Ah, attends, attends, ok, ok, écoutez-moi, les filles. Pour vous montrer que je fais partie de votre fucking team, je vais aller au supermarket. Je vais acheter une putain de jupe et un crop top, et tu vas me montrer comment on se trompe pas de trou, alors. Ok, ok. Ok, deal ou pas ? Attends, checker dans ma main, alors. Donc là, à 22h, quand j'aurai trouvé les saps, je viens ici, et tu me montres c'est quoi le bon trou, là. Ok, adjugé, vendu. Ça, c'est notre pack entre nous, ok ? Je vais acheter mon crop top et mon short. Et là, tu dois dire quelque chose. Ok, je dois dire quoi ? On n'est pas, on n'est pas... On n'est pas quoi ? On n'est pas, on n'est pas... On n'est pas des grosses putes ! On n'est trop pas des grosses putes ! On n'est pas des putes ! On n'est pas des putes, 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 putes ! Ouais, on n'est pas des putes, 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 putes ! Al-K-P-O-T-E, putes, putes ! Putes, putes, on n'est pas des putes ! On regarde, on touche pas, on touche avec les yeux. Mais toi, faudra nous montrer aussi, hein. Bah ouais. Hein ? Bah ouais, c'est donnant, donnant. Moi, je dois vous montrer quoi ? Mes pecs ? Bah pas que les pecs, hein. T'as demandé, nous, on veut tout aussi, hein. Mais en fait, c'est pas que je veux pas vous montrer, mais en fait, j'ai été complexe un peu. Mais attends, faut qu'on s'aide ou on s'aide pas, là ? En fait, j'ai une question, je veux demander si c'est grave, parce que j'ai jamais rien fait avec des filles, pour une seule raison. Mais vous le manquez pas et vous le dites à personne, ça reste entre nous, c'est le club des putes ! Toi, t'as déjà vu un zizi ou pas ? Dis la vérité, Barbie. Ah bah, il a disparu dans mon cul, donc oui. Ok, et bah moi, je sais pas si il est à la bonne taille, en fait. Parce que vu la taille de ton cul, il sait, il sait, il sait jamais y rentrer. En fait, je t'explique, je vous dis la vérité. Il y a soir, avant-hier soir, avant-avant-hier soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, jeudi soir. Tous les jours de ma putain de vie, je prends une règle, je prends l'équerre qu'il y a dans ma trousse, et je mets un trait pour voir si ça grandit, et ça grandit pas ! Ça fait depuis que j'ai 8 ans et demi ! T'as à combien sur la règle ? J'suis à 7... 75... C'est quand tu dors ? Non, c'est 7... 78, 7, 78, quand c'est tout dur ! Tu sais, la puberté, j'suis certainement que ça arrive plus tard ! Y'a pas de l'été, ouais, ça va grandir, ça va grandir ! T'es sûre ? Non ! Bon, les filles, on en reparle prochaine fois, on se check, tout ce qu'on a dit là, ça reste entre nous, ok ? Allez, check ! Parce qu'on est pas des... On est pas des... Ok, venez, go ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bobby ! T'as bien dormi ? Alors, tu t'es torché le trou de balle un peu hier, ça grattait ? Comment tu sais ? Bah, j'te voyais toute la journée en train de te gratter le fion quand même ! C'est à cause de mon pantalon, j'l'ai remis aujourd'hui, il est plus tendu, j'ai dormi avec ! J'ai vu un gros rêve ! Bon, c'est bien Bobby, c'est bien ! Alors, t'es arrivé de quoi cette nuit ? J'ai rêvé qu'il y avait des petits chats qui attaquaient un gorille, et que le gorille, il mettait des coups de pied dans les oeils des chats ! Il parle fort, le gars ! Oh, il parle trop fort, il crie ! J'entends Bobby, là, d'ici, t'inquiète ! D'accord ! Il a une voix, frangin ! Amine, 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 viens, viens ! Vous avez pas des vêtements pour moi, j'en ai marre de ce t-shirt de merde ! Tiens, tiens, j'ai un vêtement pour toi, attends ! Oh, la chemise ! Oh, le flot de fou ! Sur dix, le chat, mon flot ! Mais là, mais gros, je vais serrer toutes les meufs du lycée, les gars ! Les gars, j'ai une question, écoutez bien ! Est-ce que j'ai tellement de flots que je vais... Faut aller devant l'école, faut aller devant l'école, faut aller devant l'école ! Putain, j'avais une blague de fou, sa mère, j'ai le seul ! La prof, c'est comment ? La prof, frérot, mon objectif d'aujourd'hui, écoute bien, c'est de gérer la prof d'art plastique ! J'ai aucun autre objectif, c'est gérer la prof d'art plastique ! Je vais vous donner vos classes, à toutes et à tous, d'accord ? À votre avis, j'ai une classe de haut ou pas ? Dix shit, classe numéro 3 ! Allez, classe 2, s'il vous plaît ! Moi, je vais être avec Bobby ! S'il vous plaît ! Oh non, il faut jouer avec la numéro 3, c'est la prof d'art plastique ! Il me faut la 3, il me faut la 3, il me faut la prof ! Pour non remuage ! Oh putain, vos parents, ils n'ont pas fait un effort ! Euh, numéro 2 ! Non ! Bargson ! Bargson ! Je suis classe numéro 2 ! Non, la prof d'art plastique ! Pourquoi je me tape l'Algerino en professeur ? Bon, en vrai, les gars, en vrai, de vrai ! Ma classe est bien, quand même ! Le chat, notez ma classe sur dix... En vrai, il y a Michou, il y a Bouzy, il y a Bobby, il y a ma pote de chambre ! En vrai, j'ai une bonne classe ! Classe numéro 4, classe numéro 3, classe numéro 2, classe numéro 1 ! Au dortoir, revenez ici, vous avez 5 minutes, montre en main ! Le dernier arrivé, moins de bon pour sa classe ! Oh Aziz ! Viens, viens, viens Aziz ! Les amis, on est 100 000, merci beaucoup ! Et pour la peine, j'ai un cadeau pour vous ! Eh, mec, j'aime beaucoup ta voix, je t'ai remarqué depuis le premier jour ! Et j'avais un pote à moi, à l'ancienne, que je connaissais, enfin, avant que je déménage, et il kiffait et me dire Ouais, mon p'tit ! Est-ce que tu peux me le faire pour que ça me rappelle des souvenirs ? Mais Aziz, tu es en train de délirer ! Non, je te jure ! Je vais venir dans ta petite tête, je vais t'écraser ! Mais tu vas te rappeler de moi, mon p'tit ! Oh, j'attends ! Oh, j'attends ! Oh, j'attends ! Oh, j'attends ! J'attends ! Oh, je kiffe sa mère ! J'suis heureux ! Vous avez fait de moi un homme heureux ! Oh, le flanc que j'ai, mec ! Ok, go, 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 go ! On doit pas perdre 2 points ! Go, 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 go ! C'est pas possible ! Il faut un pantalon ! Mais tais-toi ! On s'en bat les couilles ! Quoi ? C'est pas possible ! Quoi ? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose de grave ? Y a la police dans l'école ! Elle veut continuer à brasser, là ! S'il vous plaît ! J'ai besoin d'un pantalon 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 ! En silence ! Elle est la massime de ce soir ! Les amis, ce soir, c'est mon objet ! Quand je la vois Changer le soir Sur ma chaise, un nain Sur laquelle s'assoit Pour moins que ça Pega frangin Elle risque de tout casser Sur son chemin On l'appelait au nom de Bella Moi, je peux plus lâcher, là ! Nananamanana Merde, j'suis trompé ! Bon, euh, messieurs les agents ! Oui ? Je vais vous laisser la parole ? C'est gentil ! Bon, est-ce que tout le monde m'entend, s'il vous plaît ? J'ai une nouvelle assez lourde, d'accord ? Donc je vais demander de votre attention Votre pure attention, d'accord ? Nous avons euh... La femme de madame... Monsieur Wilson, Kenneth Votre professeur de mécanique, d'accord ? Qui euh... L'a signalé disparu Depuis 24 heures maintenant Et nous sommes ici pour euh... Une enquête policière Donc quelque chose de très sérieux À prendre au sérieux et à la lettre, d'accord ? Nous allons enquêter dans cette école Nous allons euh... Passer dans les classes Nous allons euh... Faire des intégratoires avec vous, d'accord ? Donc on va vous demander le maximum de sérieux possible Et de la coopération Exactement Sachez que... Tout le monde ici... Ah ! Et risque la prison, d'accord ? Donc c'est une histoire à prendre au sérieux Est-ce que c'est compris ? Vous n'ayez pas peur de les choquer Vous pouvez rentrer dans le vide Ah bon... Ah bon... Je préfère que l'on soit au courant maintenant Et qu'on puisse avancer Si vous m'autorisez alors du coup Je vais vous le dire Encrochez-vous, d'accord ? La main de ce monsieur Monsieur Kenneth Wilson Est envoyé à sa femme Plein de sang Avec une signature dessus Très, très louche Quelque chose de... Horrible On va vous laisser mener votre enquête Je vous laisse la parole L'accès à l'école Est interdit Vous n'avez pas le droit De rentrer dans l'école Les cours sont déroulés De la meilleure des manières possibles A l'extérieur Je vais aviser mon personnel enseignant Et... Vous pouvez être convoqué par les forces de l'ordre Dans la salle du bureau des surveillants Si cela vous convient monsieur le commissaire Oui ça me convient On va se faire interroger par les keufs les gars Je vais accompagner les élèves En dehors de l'établissement Et on va continuer en dehors de l'établissement L'école est à vous Oh ce tableau est magnifique Et si vous me le permettez Vous allez bien madame ? Écoutez je vais extrêmement bien J'ai juste à fait une petite nouvelle pour ce soir Mais non qu'est-ce qui se passe ? Ma classe est condamnée Je ne vais pas pouvoir faire cours de dessin Oh yes Oh merde putain Qu'est-ce que vous allez faire du coup ? Je ne sais pas Je vais avoir bientôt les directives Mais dans tous les cas Je vous verrai tous en cours Les uns après les autres J'ai juste essayé de garder le moral Ok bah on se voit ce soir alors Quoi ? Oui voilà à ce soir Classe numéro 2 Avec le prof de théâtre C'est parti On y va On y va on y va Allez on va vous me suivez alors Oui On va faire les cours où monsieur ? Eh bien nous allons dans la résidence des professeurs Vous avez beaucoup de chance Peu d'élèves ont la chance de venir ici Mais c'est incroyable La prof d'art plastique Oui en effet Elle dort ici la prof d'art plastique ? Elle dort là putain Oh putain de merde Alors pour votre premier cours J'ai envie de savoir Qui a du potentiel Moi Moi Ça veut dire quoi potentiel ? Eh bien pour savoir si vous avez du potentiel On va vous tester Et vous proposer une petite mise en situation D'accord Très bien Alors nous allons faire Un dîner de famille Ce soir Ok Qui veut faire le père de famille ? Moi Autoritaire ? Non c'est vous êtes méchant Oh Bobby t'es méchant Ah bon ? Qui veut faire la femme du père de famille ? Moi Moi Oh oui Comme ça on est enceinte Bobby Bah vous serez Ok La femme malheureuse en mariage Détestez votre mari Ok Qui veut faire La belle-mère La belle-mère de qui ? Et donc ce sera la belle-mère de monsieur Bobby Je suis la meuf qui déteste son mari Ça peut être Léona comme elle est belle Elle s'est compliqué là le coup Ah Moi la maman Et Léona t'es ma mère T'es ma mère Léona Léona Vous jouez la mère de Romuald Et vous détestez votre beau-fils Donc vous détestez Bobby Ok Ça déteste Bobby T'es ma femme t'es une chatte Et bah Vous jouez L'invité surprise Qui est invité par Monsieur Bobby Et il s'avère que vous êtes sa secrétaire Et on vous soupçonne d'être sa maîtresse Ça va ? Ok ça me va Vous êtes le fils de Bobby et de Romuald Et vous êtes le petit-fils de Léona Et Francis justement Oui Moi le tonton beauf moi Le tonton beauf Oh la 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 Mais c'était plus pour moi Il faudra qu'on s'embrasse avec la langue Romuald Bah oui Bobby On va s'embrasser avec la langue Eh mais tu changes super bien de moi Bah oui moi je suis trop fort en théâtre Eh Bobby moi aussi je sais changer de voix J'arrive pas à retenir ton prénom Moi c'est Romuald Mais du coup là Pour le théâtre je prends une voix de fille Parce que je veux vraiment avoir une bonne note Moi tu joues bien Mais je sais Le papa je vais faire une voix plus grave Vas-y Vas-y Bobby fais une petite voix plus grave Alors les enfants vous allez être gentils Oh la la Bobby t'es trop fort Vous vous devez annoncer à votre mari Qu'au fond vous le détestez Et que vous allez partir avec une femme Vous allez essayer de draguer la secrétaire Pendant tout le dîner Qui c'est moi ? Ding dong ça fait ding dong Oh Qui c'est qui arrive ? Qui est là ? Et moi Qu'on a peut-être invité Je vais ouvrir Entrez 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 Mais c'est qui elle ? Oh Eh bah oui Bobby j'ai invité la secrétaire Pour le dîner Ah t'as invité la secrétaire ? Comment ça se fait que t'as fait ça ? Eh bah je la trouvais super sympa la secrétaire Ah Euh Emilie euh On se connait pas ? Bah si t'es mon patron Bah oui c'est ça on se connait comme patron enfin autre chose Ah 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 Qu'est-ce qu'on va manger chérie ? Attends 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 Euh ce qu'on va manger ? J'ai préparé euh du gigot d'agneau et euh de la salade un peu De la salade ? Oui Tu as un peu grossi ces derniers temps et euh je voulais prendre soin de toi Attendez juste euh monsieur le prof de théâtre je peux être méchant non ? Oh non pas de la salade Je peux être méchant redit Romuald quand j'ai grossi Vous avez un peu grossi mais... Oh tu vas te détendre toi ou alors je vais te mettre une claque dans la gueule ? Oh tu parles comment ? Euh excuse-moi alors chérie Excuse-moi chérie Les filles vous avez des belgeants mais souvent à quelle heure ? Venez 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 j'ai préparé j'ai rien préparé c'est elle qui a préparé à manger T'inquiète ma fille je sais très pas que vous aimez Allez installez-vous j'ai tout prévu pour tous les invités installez-vous à la place que vous voulez Bobby Junior laisse donc ma femme en face de moi Ah oui d'accord papa Allez installez-vous j'ai tout préparé vous inquiétez pas J'ai préparé pour le plat un petit gigot Dites-moi ce que vous en pensez euh je l'ai fait avec amour J'espère que ça va pas être dégueulasse comme d'habitude Vous voutez le gigot et vous vous rendez compte qu'il est infâme Bonne âme Bah alors vous en pensez quoi de mon gigot ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Hé mais tonton tu sais que c'est ta soeur ? Non Mais non C'est la secrétaire Moi je suis la secrétaire Du coup je peux lui bouffer la chatte Mais non plus non Émilie tu as bien aimé le gigot ? Oh il est sec il est très très sec Eh sec comme ma grand-mère Eh Romuald Oui ? J'ai l'impression de manger du caca de chien Est-ce que vous voulez que je ramène le deuxième plat ? Bah la vache s'il est comme le premier je préfère aller commander McDonald's hein C'est là où il y a des hamburgères Oh mais Dépêche-le Faut que je fasse quoi monsieur ? Eh bien là quand tu reviens à table t'as décidé de te rebeller T'as décidé que t'en avais marre de tout ça Ok Qu'il arrêtait pas d'humilier devant des gens Ok Et que tu sais même pas pourquoi ce secrétaire est là Et que c'est une honte etc etc En fait je t'ai jamais aimé T'es qu'un merdeux avec moi tu me prends pour de la merde tous les jours J'te crache dessus espèce de p'tite merde Ecoute moi bien Émilie Oh non je l'ai appelé Émilie Mais papa tu vas casser Et en plus il me trompe avec la secrétaire Espèce de p'tite merde Et papa va bien se faire foutre Parce que Émilie c'est moi qui veux la soulever Tu vas finir dans le lac comme ta mère Quoi ? Eh eh papa arrête Et j'ai aussi un truc à vous annoncer pendant qu'on y est J'ai été viré de l'école Comment ça Pompi tu as été viré de l'école ? J'ai une famille de merde J'ai perdu tout l'argent que tu m'as donné j'ai plus rien On a plus rien J'ai quoi cette famille de merde ? Comment ça vous avez plus rien ? On a plus d'argent on a plus rien Émilie attends je vais t'expliquer Non excusez moi c'était dégueulasse Merci pour la nourriture Comment on met une claque ? Comment on met une claque ? C'est ma saucisse qui est encore là Émilie attends mais si on s'appelle Comment on met une gifle ? C'est extraordinaire que c'était extraordinaire Ah vous avez bien aimé monsieur là Ah c'est terminé ? On a réussi ? C'était merveilleux il y avait tellement d'émotions Tellement de... On a tout donné On avait tout donné monsieur Pourquoi tu répètes ce que je dis toi ? Désolé Il le dit mieux Romuald vous avez incarné votre rôle à la perfection Oh merci beaucoup monsieur le professeur Bon allez on retourne à l'école Prends la jupe de l'école pour ce soir Faut que je demande à une prof sa jupe Attends bouge pas Eh madame la surveillante ? Vous pouvez venir ? Je voulais vous dire Est-ce que vous avez des jupes en rab ? Des jupes euh... ouais Quoi ? Est-ce que si je te donne 100 balles Tu peux me dépanner une jupe ? Pourquoi tu veux une jupe ? Dis moi Ok En fait j'ai un plan et il me faut une jupe et un crop top Est-ce que tu penses que tu peux me dégoter ça ? C'est quoi qu'il te faut une jupe ? Et c'est pour faire quoi ? Je peux savoir le plan Ok c'est quoi ? Je te rembourserai Non en fait j'ai besoin d'une jupe et un crop top Pour euh... J'ai une mission au théâtre Et je dois forcément avoir besoin de ça Ah c'est pour euh... C'est pour un costume ? Ouais voilà c'est ça Ok c'est pour un costume ça me va Ouais c'est pas grave t'inquiète En vrai je pense que je peux la gérer les gars Je pense que je pense que je peux la gérer les gars Ok en tout cas le crop top Je vais réussir à avoir ma jupe et mon crop top Oh là ça va être exceptionnel 18 t'es gras fraîche Non pas tout de suite Ouais Évidemment à sauf qu'on discute toi Parce que tu sais j'en ai vu les élèves avec la bite en feu Mais comme toi j'en ai jamais rare en même temps Hé frérot Arrêtons Comment ça se passe là ? Ok écoute frérot là je suis... Tu connais Michael Schofield ? Ouais ouais je connais Frérot je suis le Schofield de l'école frangin J'ai 10 000 plans Hein ? Il est gay Schofield ? Il est quoi ? Il est gay il est gay Et bah... Oui bon je suis sur les deux y'a quoi man ? Ok mais c'est pas tricky Ok bref écoute je suis sur trop de plans en même temps Et là je vais peut-être voir une fille toute nue Mais quand ça ? Ce soir ? Ouais ce soir j'ai trouvé un stratagème Et je veux peut-être voir une fille toute nue Putain mais ça va être incroyable quoi Oh oui ça va être incroyable mec Hé écoute 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 Je vais te donner juste un conseil pour les gonzesses Vas-y Il faudra que tu mettes en pratique le 71 Le 71 ? Ouais c'est ce que c'est le 71 ? Non raconte C'est le 69 avec deux doigts dans le cul Si je le garde de côté celui-là c'est que pour toi Monsieur Romual ? Ouais ? Vous me suivez s'il vous plaît ? Ouais je vous suis Vous savez ça va me coûter combien le pressing pour les vêtements ? Putain je suis désolé ! Je vais faire comment moi ? Avec ma misérable paye de 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 Vous savez combien on est payé ? T'es payé combien ? Un dollar de l'heure Moins un dollar ? Mais tu sais Tu sais Reyna là Je te vois depuis ces deux trois jours Bon là je te parle parce que Réna il faut que je te parle s'il te plaît Fils de pute ! Laisse moi parler ! Ouais vas-y t'inquiète Ok Ok Ah putain j'avais zappé Bah je te les donne dans une heure c'est bon ? Attends elle doit de l'argent à tout le monde Putain il m'a niqué mon con ! Il m'a niqué mon con ! Ça va tu peux rentrer pareil ? Merci Tiens du coup le pressing ça va coûter cher Ouais putain le pressing Eh écoute moi Keyna Je te vois depuis les quatre cinq jours là Je te vois tu rôdes un peu partout Et je vois j'écoute tes conversations et tout Bon sans faire le mec indiscret tu connais Et je vois que j'ai capté que surveillant et tout ça Tu gagnais pas énormément ta vie Et je te vois tu chopes un peu de l'argent par-ci par-là Je me trompe ou pas ? Peut-être que je dis de la merde ? Bah tu sais on est pas très bien payé Après bon dans la mesure du raisonnable Tu comprends bien que je suis pas Dans des trucs mauvais quoi Je suis jeune Mais j'ai tout d'un grand dans ma tête tu vois Moi j'ai pas le temps pour ces conneries d'ado et tout Je suis pas dans ce délire là Donc si t'as des problèmes d'argent moi je peux t'aider Ça veut dire Tu vas faire comment pour la jupe ? Tu fais comment là ? Parce que j'ai niqué un O aussi pour toi Ça va pas être 100$ ça va être 110$ 110$ Mais t'inquiète moi je peux te donner beaucoup plus que ça On va faire connaissance On va voir Si jamais un jour tu veux qu'on en parle en dehors du lycée ou un soir Je peux t'expliquer un peu comment faire du bif J'ai beaucoup de solutions Et je peux t'expliquer Je peux te rentrer dans le business avec moi Histoire que bah tu puisses aussi en profiter Bah écoute j'ai entendu Je peux pas te répondre parce que t'as compris Par contre j'attends que tu me donnes le premier versement Et après on en discute ça te va ? Ok bah tu sais quoi je vais chercher tout ça C'est entre nous hein bien sûr c'est entre nous Kaina Je vais avoir confiance en toi Ecoute toute notre histoire restait entre nous Ok sur Bon t'en fais pas Et je vais aller chercher ma thune Je te la ramènerai et tu comprendras que je suis dans d'autres business Euh oui du coup monsieur Rovialte vous dépêchez de retourner en course s'il vous plaît j'ai pas que ça à faire d'accord ? Bah c'est trop fort ! Est-ce que j'ai géré ou pas le chat ? Ouais Vous avez une blague ? Viens Vous allez dire ça à la surveillance Non t'inquiète je dis pas viens Vous allez lui dire Ah tu vas lui dire ? Ah madame vous avez pas peur de vos clés ? Elle m'aurait dit lesquelles ? Celle pour former votre gueule Ouaaah Plus jamais ! Plus jamais ! On y va ? Ou c'est pourri ? Ah attend 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 Ah je pensais que tu la faisais à moi la blague ok Vas-y fais lui ça et on va voir ce qu'elle va dire ok ? Ok Je comprends vous avez peur ? Oui dis moi ? Excuse moi Monsieur le conseiller je peux la faire ? Bah si tu vois Ecoutez Tu te prends une heure de coltier les moises Tais toi c'est mieux que tu t'es Viens on va faire la queue Viens on va faire la queue Ouais ouais va faire la queue c'est mieux J'ai pas envie de prendre une heure de col moi Hey you ! Ouais Eh J'ai une bonne nouvelle J'ai la jupe et le crop top Si vite je les ai trouvés C'est trop toi Il s'arrête de sa main Ouais on va faire une soirée pyjama entre girlsie Oh siiii On n'est pas On n'est pas On n'est pas On n'est pas des peu 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 Viens on va manger go 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 Attends c'est toi Bobby l'univers ? Oui Bah oui t'es poteau Quoi ? Non non Ne lui fais pas mal Ne lui fais pas mal Il a dit qu'il voulait baisser avec moi Il est en train de faire une réputation Quoi ? Attends attends Bobby viens là Bobby viens là Bobby viens là T'inquiète je m'en occupe Je m'en occupe de lui Venez tous les deux là Venez tous les deux on va régler ça Bobby tu te fous de ma gueule Tu vas t'excuser là Bobby tu vas t'excuser là Pardon ? Mais tu sais pourquoi tu t'excuses au moins ? Bah non Bah elle va t'explicer Et tu vas comprendre tes conneries Tout le monde me venait me dire que tu voulais baiser avec moi Qui ça ? Bah Kevin Kevin c'est qui Kevin ? Ah c'est le coton-tige usager Et du coup tout le monde l'a entendu Et tout le monde pense que je suis une fille facile Non les écoute pas Et de toute façon attends je vais te dire un truc Ecoutez moi bien vous deux C'est pas parce qu'une fille elle fait l'amour avec plein de gars Que c'est une fille facile ou quoi Ok ? Chacun fait ce qu'il veut Quand c'est une fille tout le monde parle Mais quand c'est un mec personne parle Bobby t'es une petite merde Tu parles bien aux filles Bobby tu fermes ta bouche Mais j'ai jamais dit ça moi Jure moi que t'as jamais dit ça Bobby Mais j'ai jamais dit ça Bah ok bah je ramène là tu verras Vas-y ramène-le ramène-le on l'attend Bobby écoute-moi est-ce que t'as vraiment dit ça ? Mais non pourquoi j'aurais dit ça ? Parce que t'es un détraqué Mais je suis pas un détraqué moi Ok Bobby écoute-moi bien je te crois T'as jamais dit ça je te crois Ah mais c'est le con Ah bah oui mais c'est sûr il l'a inventé Il a dit à tout le monde dans la cantine T'as dit quoi Hugo dans Titeuf ? Bah moi c'est un cabine de charme T'as dit quoi ? Bah c'est un cabine de charme Attends parle français là je suis Moi c'est un cabine de charme moi C'est lui qui a dit que Bobby a dit qu'il voulait baiser avec moi C'est vrai ça que t'as dit ça ? Tu m'as dit yellow c'est elle tu m'as dit elle Non j'ai pas dit ça Bah si t'as dit ça J'ai dit que je la trouvais jolie Tu m'as dit qu'elle te trouvais jolie Oui c'est ça Je te connais pas Je l'ai confondu en fait Bah donc t'as dit ça Ah excuse-moi il a confondu Tu veux bien le pardonner ? Ouais il a confondu Mais j'avais dit jolie j'avais pas dit baiser Bah ouais c'est pas pareil Bah si t'as dit ça à toute la cantine Et tout le monde l'a entendu Bah moi je vais retourner à la cantine et je vais dire Non c'est bon yellow elle veut pas baiser avec Bobby De dire ça On va tous dire ça on va te protéger ok ? D'accord Allez Bobby va dans la cantine et tu dis yellow elle veut pas faire l'amour avec moi tu dis Tu cries ça dans la cantine Vas-y en courant avec plus d'entrain Bobby Vas-y fonce Allez Bobby réveille toi J'ai pas envie de baiser avec ma soeur Avec yellow C'est bien Bobby lâche toi encore une fois Encore une fois Bobby Et John m'a pas sussé Encore plus fort Bobby Lâche toi Bobby c'est le moment là T'es une bonne lancée là On a compris On a compris On a compris Non ils ont pas entendu Ils ont pas entendu Cri plus fort encore Bobby Ouais j'ai jamais fumé des clopes Ah y'a le directeur Chut Faut que chocolat Et toi viens ici Et toi viens ici Et toi viens 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 Tu me fais mal Et Eh s'il te plait Eh apprends lui Apprends lui c'est le moment Y'a personne là Y'a personne Tu vas pas encore me sucer Ah non tu l'as déjà fait C'est pour ça que je dis qu'il m'a pas sucer Il m'a dit de pas le dire Eh j'arrête pas à me concentrer tu veux pas me sucer John John on l'encul Baisse ta mère Baisse ta mère Allez hop Vas-y on se casse bien On se casse bien On se casse Ça va ? Bah oui ça va Vous frappez comme des végétariens Et pour ça j'ai un tout petit peu dormi en haut c'est tout Et là attends Y'a le directeur Là Euh oui euh non on l'a pas vu C'est celui avec la buteux qui sort du short Il est pas là-bas en face Le drôle de restaurant c'est pro Mais bon Désolé mais qu'est-ce que j'ai vu J'ai cherché dans mes casiers et tout c'est bon Tiens bon tu dis pas la somme J'ai pas envie que ça fasse des problèmes et tout Moi ça me fait plaisir tu m'as bien des pannes Tiens Euh comment t'expliquer Ah waouh ok Voilà mais t'as eu ça ? Comment j'ai eu ça ? T'poses pas trop de questions Ah si si moi je te pose beaucoup de questions T'as eu ça comment ? Dis moi pas que Et toi aussi t'es comme Amine tu fais du business Bon je pensais que c'était une blague entre vous Ah tu parles à Amine ? Mais Amine il m'a dit ouais Je vais t'envoyer des mandakas Je suis en train de tomber en zomperie Je sais pas quoi je sais pas quoi Moi je pensais qu'il rigolait Ouais mais lui c'est un rigolo Il gère des fours à pizza Ok super super Mais euh Ouais bah c'est super bah parfait Vas-y bah t'inquiète Vas-y joli dégradé en tout cas Ah Elle m'a complimenté yes Elle m'a dit joli dégradé Yes Alors comme je disais Au vu des disparités au niveau du comportement etc Je me dois de récompenser ceux qui sont restés assidus sérieux Et qui sont ici pour travailler On va donc vous remettre les téléphones Avec une application qu'on a développé tout récemment Qui vous permet de communiquer avec vos camarades de classe Et qui va aussi vous permettre de communiquer avec des correspondants Je ne vous dis pas d'où Je ne vous dis pas comment Je vous dis tout simplement Que dès demain vous pourrez communiquer avec vos correspondants Elle va avoir les téléphones Néanmoins Par contre sont sanctionnés Pour la remise des téléphones Et n'auront pas de téléphones Les élèves suivants Alors je vais passer dans chaque classe Et je vais vous le dire Vous pensez je suis interdit de téléphone ou quoi ? Ici il n'y a aucun soucis Très bonne élève Très sérieux C'est monsieur l'haleine C'est tout Vous J'hésite mais bon On va vous en remettre un Ici on a Emilie Evans Emilie Evans Pas de soucis Vous Retardataire C'est à chaque fois dans les rangs En train de faire la fanfaronne Donc c'est hors de question Vous C'est même pas la peine d'y penser Vous Il y aura pas de soucis On aurait un Oh non on a eu On a pas de téléphone Je vais choter Je vais choter Je vais choter Je vais choter Je suis le proviseur et le concierge Doucement là Doucement Les gars Ce qu'ils aiment Chut Mais non toi Toi va niquer ta mère D'accord Je suis là monsieur le directeur Oh ils parlent J'entends plus Ils doivent être là-haut Moi aussi j'ai entendu A l'entrée Ils sont en bas Tu veux parler aux gens toi maintenant Viens 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 Mais parles de quoi putain de merde J'ai rien de parler monsieur le directeur Parle pas Parle pas Je me fais peur toute cette histoire putain Tu me fais peur T'as peur maintenant toi un grand garçon comme toi toi Oui j'ai peur J'ai peur pour nos élèves Comparé à vous Vous avez rien à foutre J'ai l'impression de nos élèves Moi j'ai rien à foutre des élèves moi Moi j'ai rien à foutre Ah pour que toi je sais que toi T'as quelque chose à foutre des élèves Je vais recamer Mais c'est vous Mais c'est vous Putain putain Mais c'est vous Rien raconté au flic T'as raconté ? Pourquoi ils m'ont interrogé pendant 45 minutes dans mon bureau alors ? J'm'en posais des questions où j'étais tout ça Ils m'ont pas posé des questions sur vous monsieur le directeur Ils m'ont pas posé des questions sur moi Ils m'ont pas posé des questions sur moi T'as raconté de la merde Mais moi j't'ai à l'oeil hein Moi j't'ai à l'oeil je te le dis Encore un pas de travers Quoi m'avais à l'oeil ? 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 Elle dit le proviseur faut le... C'est un enculé Ne me fais jamais ça Écoutez moi monsieur le directeur Ce que je veux c'est que vous soyez fiers de moi J'ai un peu d'attention de votre part Voilà c'est ça que je veux Pourquoi ils m'ont interrogé ? Pourquoi ils ont commencé à me suspecter à moi ? Ils commencent à me suspecter à moi ? Qu'est-ce que ça fait ? Mais vous êtes suspect aussi Vous êtes trop méchant monsieur le directeur Vous me direz les jeunes Vous êtes un fils de but Dis ça moi maintenant Moi j'suis méchant Fais bisou, fais bisou, fais bisou le pied Fais bisou le pied Fais bisou le pied On dirait les jeunes vous C'est un dominateur sexuel Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Ouais 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 j'ai entendu Eh c'est lui qui a tué le prof c'est sûr Eh mais il fait des en... des ingineries ce professeur Les gars les gars ouais ouais Oh mais c'est une brin gris ce qui vient de se passer là Ouais les gars en fait il le regarde depuis tout à l'heure En gros il y a un truc qui se fait un autre truc tu vois Le directeur il est blanc du tout les gars vraiment Les gars je vous dis un truc ou pas vous le dites à personne ? Quoi ? Quoi ? Tout à l'heure le professeur de théâtre il a dit que la dernière personne qu'il a vu avec Wilson c'était le directeur Les gars comment on peut faire ? Eh... Eh... Faut... Pfff... Celui qui a un téléphone il prend le couteau là Eh... Amine t'as un téléphone non ? J'en ai un... J'en ai un... J'arrive pas à sortir Mais non mais c'est trop tard là non ? Mais c'est trop tard c'est trop tard Il a pris tout à l'heure Ah il a déjà pris ? Ouais... Eh faut collecter plus d'infos avant de le mettre dans la merde Elle est ouf Elle m'a dit elle préserve Je vais crier Kefta et on va tous partir en courant Ok Ok bonne idée Go Allez Vas-y vas-y Kefta ! Kefta ! Kefta ! Kefta ! C'est moi Kefta ! Oh putain de merde J'entendais Kefta c'est quoi ? Rattrapez-les ! Rattrapez-les ! Rattrapez-les ! On est tous tous par l'écho et j'entends quoi ! Kefta ! Kefta ! Kefta ! Rires Rires Que des profs Rires 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 Il veut me virer ! Il veut me virer ! Kefta c'est pas bien ce que t'as fait ça Oh ! Monsieur le conseil ! Vous allez bien monsieur le conseil ? Arrêtez ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On a entendu Kefta On cherchait Vous avez... vous étiez dans la bibliothèque ? Non ! C'est passé quoi dans la bibliothèque monsieur le... le concierge ? Monsieur le concierge, on a tout vu ! Arrêtez de vous victimiser le monsieur le concierge ! Monsieur on est de votre côté ! Eh vous laissez pas faire ! Non mais vous étiez à l'intérieur ! J'aimerais tellement vous dire vous savez mais même moi j'ignore ! Il va falloir que j'enquête de mon côté ou vous aussi d'ailleurs ! On a besoin d'informations ! Vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu mon bras ? Vous l'avez vu ? Ouais ! C'est quoi ce truc ? Vous avez pas vu son bras avec la signature ? C'était dans la salle des surveillants ! Evitez d'aller là-bas ! Il y a quoi ? Il y a quoi dans la salle des surveillants ? Il y a son bras je l'ai vu tout à l'heure venant ! Il y a le bras du prof Mécano ! Ok vas-y go go ! En vrai les gars on peut élucider un mystère de l'école ! Kaina je lui ai dit que j'avais mal au crâne ! Les reufs je lui dirais à Kaina j'ai mal au crâne ! Ca me donne un Doliprane ! Elle va me faire rentrer dans la pièce et je prends en photo son bras discrète ! Ne vous inquiétez pas madame Kaina je m'occuperai de ça ! Ça n'aurait rien à faire ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Oui ça va je vais ouvrir le bureau du surveillant ! Allez-y ! Kaina ton pantalon il va super bien ! Il est magnifique ce bureau ! Magnifique ce bureau ! Un très beau bureau ! Un très beau bureau ! Regarde là les livres de Manuel ! Oh de SVT ! Putain j'adore ! Kaina ils sont juste devant toi les Doliprane ! Mais je les cherche là ! En haut ! Sur l'étagère du haut ! Sur l'étagère du haut ! Sur l'étagère du haut ! Regarde bien 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 ! Oh putain le carnage ! Prends photo ! Prends photo ! Vous m'avez niqué ma réserve de Doliprane là ! Merci ! Venez retourner au dortoir qu'on va trop se faire remarquer ! Vas-y go 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 ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce bordel ? On va où là ? Cachez-vous ! Eh les gars ! Faut que j'aille dans les vestiaires des meufs là ! Y a mec du GG là-bas ! Y a quoi ? Y a mec du GG dans le buisson là-bas ! Y a mec du GG ! Dans le buisson ? Venez voir ! Venez voir ! Quoi ? Mais t'es pas là là ! Hein ? Mais y a un... Ah il s'est barré ! Y a un culé ! J'ai vu il s'est barré en courant ! Il a raison ! J'ai vu une voiture Black Mass avec 4 mecs dangereux dedans ! Je suis sûr ! Les gars y a des mecs autour de l'école qui... Il a dit que c'est les keufs ! C'est-à-dire en fait on est surveillé par des keufs ! Mais pourquoi on est surveillé ? Du côté du proviseur où ils espionnent le proviseur ! C'est ça la vraie question ? Non ils espionnent le proviseur ! Le proviseur c'est un détraqué mental ! Mais moi je vais vous laisser ! J'ai deux meufs qui m'attendent dans l'enceinte de l'attention de leur chambre ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Quoi ? J'ai un truc de fou à vous montrer ! Les gars je vous jure j'ai un truc de fou à vous montrer mais... T'es sûr que ça en vaut la peine ? Gros là tu me fais louper deux meufs ! Là c'est un truc de fou je vous jure je l'ai vu hier soir je t'en ai parlé déjà ! Sur doug 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 ! Ouah ! Je délire ! Mais what ? Mais what ? Mais on est dans les back-rores ? Ouh ! Ouh ! Je suis venu ici hier soir. J'ai réussi à sortir. Il y avait un passage dans ce cadre. On peut sortir par là, regardez. Auquel ? Dans ce cadre ! Un cadre pour sortir ! Je vais appuyer le bouton derrière le cadre pour sortir là. Y'a un mec ! Où ça ? Y'a un mec ! Ouh ! Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je sais pas, je l'ai pas vu. Bonjour ! Où est ? Ici, failed-up ! On est qu'éblos, sa mère ! Oh, c'est là, c'est là, c'est là, les gars, venez ! Y'a un passage dans le souterrain ! Là, on peut passer ! Ok, faut que je fonce, là. Faut que je fonce avant qu'elle... Hein ? Oh non, mais prêt ! Oh non, oh non, mais putain, mais j'avais deux maffes ! Attends, tu te fous de ma gueule, ils sont où les autres ? Hein ? Et puis on est que nous deux ? Attends, attends... C'est quoi le sport-père ? Mais gros, mais qu'est-ce qu'on fout là, là ? Mais je sais pas ! Mais gros, je suis allé dans la même vente que eux, là ! Derrière toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, y'a un fantôme ! Y'a un fantôme ! Dis-moi que t'as vu ! J'te jure, j'ai vu ! Y'a un putain de fantôme ! Ça me rappelle une meuf que je connais, elle a genre la cinquantaine et elle fait cul de manger. Là-bas ! Là-bas, y'a un fantôme ! Là-bas, regarde là-bas ! Tu l'as vu ou pas ? Écoute, écoute, faut qu'on affronte nos peurs et qu'on aille la voir. Allez, vas-y, go ! Deux-trois ! Je passe par la droite, je passe par la droite ! Mais attends, mais ils sont passés où, les deux autres ? Mais j'ai pas, gros ! On est paumé dans les back-rooms ! Un, deux-trois, cours ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a fait le drop qui me cousse ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Il y a fait le drop qui me cousse ! Comment on sort, mec ? Je t'en suis plus, dis-moi comment on sort ! Mais vous êtes où ? On est... On est dans leur labyrinthe ! Il est comment, les vôtres ? Wouah ! Mais, hé, vous étiez sorti, vous ! Moi, non, moi, j'ai eu un autre labyrinthe, et après, je suis venu ici ! Mais comment t'as fait pour venir ? Bah, tu... Barrez-vous, barrez-vous ! Non, mais les gars, on est mort, là ! On fait comment, les gars ? Les gars, soit vous longez les murs, soit... Moi, le deuxième, là, c'est un truc comme ça, là ! Ça, les trucs des... Là ! Les gars, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là ! C'est là ! Vous êtes prêts ? Ah ouais, c'est bon. Je suis prête. Deux, trois, go ! Wouah ! Oh, les gars ! Les gars ! C'est quoi, ce bordel ? Je vais mourir, là ! Les gars ! Les gars ! Aïe ! Aïe ! Les gars, parce qu'il est en bancaire ! Ça va, mine ? Ça va, ça va. Je te tire la main. Ah, les gars, je boîte ! Wouah, mais on était en train de rêver, là ! Pourquoi on s'est réveillés ici ? Je sais pas, c'est... Je... Mais on s'est endormis dans le terrain où je rêve ? Je sais ! Les gars, je sais ! C'est un rêve ? On a suivi la mamie, elle nous a donné un truc à manger. On s'est endormis ici, c'est le dernier souvenir que j'ai. Vous vous pensez ? Mais oui, frère ! Qu'est-ce qu'on fout, là, en plein milieu du terrain ? Eh bah, il faut la monter en l'air, la vieille. Mais on fait quoi, là ? On retourne voir la vieille ou on se casse au dortoir ? Non, on se casse au dortoir. On y retourne demain soir. Demain soir, on retourne voir la vieille. Passer par les buissons. Ouais, ouais, bien vu. Attends, il y a des gens par terre, là ? C'est quoi ce bordel ? Wesh, wesh, wesh ! Il y a quoi, là-dedans ? Wesh, ils se sont braqués par des... Mais ouais ! Mais wesh ! Les gars, je vous séduis la voiture noire. L'herbeau, le pointeur ! Ah ! Le pointeur ! Le pointeur ! Courrez ! Ils se sont braqués ! Courrez ! Eh mais les gars, dites-vous, heureusement, on est parti dans les backrooms, hein. Parce que là, sinon, on se serait fait braquer, hein. Ok, vas-y. Mais ouais, mais je pense pas qu'il est là, hein. Ok, les amis, faut qu'on élucide le mystère. Faut qu'on sauve la glace. Là, je l'ai entendu. Amine, reviens, 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 reviens ! Il est où, le concierge ? Amine, viens ! Amine, viens, 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 viens ! Il y a le concierge ? Il y a le concierge ? J'ai toqué chez vous, je me suis dit, vous habitez ici. Heureusement, vous m'avez montré tout à l'heure. Faut appeler la police, monsieur. Monsieur le concierge, j'appelle la police. La police est déjà venue. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des hommes du SWAT avec des MP5 lourdement armés qui sont en train de braquer nos collègues. Ils font leur boulot, non ? Mais comment ça, ils font leur boulot ? Il y en a 10 qui sont par terre. Ils sont en train de braquer des gens, des élèves. Monsieur le concierge, c'est votre maman. Oui, mais le proviseur s'est fait embarquer. Ah ! Quoi ? Non, c'est, oui. C'est vraiment la police dedans, du coup ? J'ai appelé la police pour embarquer monsieur le proviseur. J'en pouvais plus. Oh, c'est vous ? Parce que vous m'avez dit, voilà, porte tes couilles. Voilà, j'ai porté mes couilles. Oh, le gout. Il a vu le proviseur au tronc ! Il a vu le proviseur derrière les barons ! Oh, le boss ! On n'a pas de téléphone, on n'a pas de téléphone. On n'a pas de téléphone, on interdit. Il y avait votre ami Amid, si je crois bien, avec moi à ce moment-là. Il pourra vous expliquer. Attends, attends, prends la porte, elle a bougé. Il y a quelqu'un de votre truc là, monsieur le concierge. La porte, elle a bougé, les gars ? Non, non, il n'y a personne. C'est le vent, mes amis, c'est le vent. Comment ça, c'est le vent ? Vous pouvez ouvrir pour qu'on voit ? Mais ne touchez à rien, s'il vous plaît. Non, on ne touche à rien. Oh, ça pue la merde ! Avoue, ce n'est pas 48 heures dans un boomer, c'est 365 jours. Tu sais que tu es le SDF le plus stylé France. Bobby, il est traumatisé, Bobby. Bobby Leroux ? Vous avez entendu ? Vous avez entendu quoi ? Eh, 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 contre le mur, contre le mur, contre le mur, contre le mur, eh ! Eh, il y a quelque chose derrière la porte, les gars. Pourquoi tu te mets ici ? Je n'ai vraiment entendu quelqu'un avec du scotch sur la bouche qui a essayé de crier. Vous êtes complètement fous, putain. On n'est pas fous, dites-nous la vérité. Il y a quelque chose derrière la porte. What the fuck ? Oh, partez, partez ! C'est quoi ce bordel ? Partez, fuyez, fuyez ! Fuiyez ! C'est quoi ? Pourquoi il y a pu... Non. Les gars, vous voyez quelque chose, je ne vois plus rien ? Allez vite, allez vite, faites-moi confiance, les élèves. Je crois que j'ai éteint... C'est moi, j'ai éteint... Attends, attends, je remets, je remets, je remets, c'est moi, c'est en l'embranle. Ne jouez pas avec le courant ! C'est quoi la porte derrière vous, là ? On peut savoir ? Euh, c'est rien, c'est... Mais pourquoi vous me posez autant de questions ? Mais qu'est-ce qui vous arrive maintenant ? On a entendu quelqu'un derrière la porte. On a entendu quelqu'un derrière la porte. On veut s'assurer... Mais, écoutez, si vous avez rien à vous reprocher, vous ouvrez la porte, mon cher. Les gars, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté, je n'entendais pas. Moi aussi, j'entends quelqu'un, mais c'est l'extérieur. Écoute, tu sais... Il y a quelqu'un à couvrir la porte, les gars, il y a quelqu'un devant la porte ! C'est qui, toi ? C'est qui, lui ? Attrapez-le ! C'est qui, ce bordel ? Le laissez pas partir, le laissez pas partir. Non, non, non. Il est où ? Diversion, ça doit être son poids de diversion. Quoi ? Putain, il a fermé, l'enculé. Oh, il nous a pisé ! Lui, si on le revoit en course, il est finito. Putain. Oh non, c'est mort, on ne peut plus rentrer, là. On fait comment, là ? Hein ? Quoi, quoi, quoi ? Putain, il y a un mec avec un couteau, barrez-vous ! Barrez-vous ! Barrez-vous ! Barrez-vous ! Barrez-vous ! Cours, 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 cours ! Cours, il y a le pointeur ! T'es quoi, là ? Il y a un pointeur ! Il y a un pointeur ! Oh, putain, j'ai eu trop peur ! Oh, les gars, j'ai eu trop peur, sa mère ! Bon, les frérots, on fait quoi ? Attendez, attendez, on dit aux gens ce qu'il s'est passé, ou pas ? Les gars, réunion de crise, là ? Attends, réunion, revenez, venez, réunion ! Romuald, on est d'accord, qu'on a entendu un mec faire mmmm ! Oui, oui, il y a un mec dans sa salle en bas. On est d'accord ! Mais on fait quoi ? Bon, je pense qu'il faut observer, là, il ne faut pas trop 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 en faire, sinon, ils vont savoir qu'on sait des choses, et ils vont s'occuper de notre cas. Ok, on fait comme si de rien n'était. Bon, allez, il faut que j'aille voir Émilie, il ne faut pas que je me fasse cramer. J'en prends le monde, 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 j'en prends le monde. Les filles ? C'était peut-être le soir où j'allais devenir grand. C'est terminé. Je suis seul, je vais dormir seul. C'est pas Émilie, ça ? Ok, je peux me barrer. Oups, je me suis trompé de chambre. Excuse-moi, je me casse, je me casse, excusez-moi. Non, viens, faut que je te parle, attends, non, reste ici, reste ici, c'est pas grave, on va rester ici à trois, on va... Euh, quoi ? On va faire des tartines tartinées, euh, quoi ? Non, écoute, sur Twitter, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi et qui a fait en sorte que c'est moi qui poucave le prof sur Space Invader, sur le réseau social du téléphone. Hein ? Mais moi, j'ai même pas de téléphone. Ben moi, j'ai le téléphone, regarde, elle, elle, là, et il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, comme Amine The Bio, et qui a fait en sorte que j'ai poucave le truc, alors que j'ai rien fait, j'étais avec toi tout le long. Il y a une photo du directeur qui se fait embarquer et une de la main, et après, une autre, en notre publication, c'est moi, Amine, je me sacrifie pour vous, les élèves, je suis responsable de ce leak. Il y a un mec qui s'est fait passer pour toi, vraiment ? T'es au courant, dis la vérité. Ok, écoute-moi, je suis au courant du rien du tout. C'est un menteur. Je vous jure, je suis au courant de rien. Non, non ! Regarde, regarde, il rigolait, là, il... Non, je suis au courant, en fait, je rigolais parce que je pensais que t'étais une amie à moi et je t'ai pas reconnu, en fait. Ou alors, ça lui faisait plaisir que tout le monde croit que c'est toi. Non, non, je pensais que c'était Émilie, mais en fait, t'es pas Émilie, en fait. Non, ben non, là, j'allais lui faire trois enfants, mais t'es arrivé. Bon, ben, je me tire. Je vous laisse à deux. Quoi ? Émilie, toi, si tu reposes, t'as encore un truc à faire. Ouah ! Ouah ! Elle lui a des patins ! Ouah ! Mais c'est une malade, elle ! Il a posté une photo de moi, je suis sa meuf, je suis pas sa meuf. Il est mort, hein ! Ouah ! C'est un meurtre, là ! Elle l'a tué, là ! Ouais, je me tire, je me tire d'ici, bon. Je peux pas, on dirait, vous les mouffrez, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous faites encore dans vos chambres ? Ah, désolé, monsieur, désolé. Qu'est-ce que tu fais ici, là ? Désolé, désolé, désolé. Moi, je vais dormir, je vous laisse. Bisous, l'équipe. Bon, ben, les amis, fin de journée pour Romuald. Est-ce que vous avez kiffé, les amis ? Bon, malgré qu'il n'y a pas eu la pyjama partie, dans tous les cas, c'était pas le live prévu ce soir, on devait pas le faire ce soir, mais en tout cas, j'ai le seum. Parce que la planète d'art plastique, je l'ai pas vue, mais on a élucidé plein de mystères sur l'école, et moi, j'ai passé un trop bon moment, j'ai grave rigolé. Je crois que c'était ma meilleure soirée GTARP depuis le premier. Entre le premier et celui-là, j'ai l'art qui fait celui-là. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont abonnés, qui ont mis la cloche. On a passé les 100 000 viewers, c'est un truc de fou, en vrai de vrai. Donc, je tiens à vous remercier du fond du cœur, tous ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche, qui mettent les pouces bleus. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Je suis en train de se branler, on regarde un porno, j'en peux plus, frère. Non, vas-y, j'arrête, mec. Je te promets, c'est pas moi, c'est fini. Arrête, arrête, arrête. Romuald, Romuald, Romuald. Tu peux plus l'arrêter. Tu peux plus l'arrêter, c'est fini. C'est fini. Non, non, c'est un cri de 50 mètres. Les amis, on arrête le live-lace là-dessus. Bonne bibise, tout le monde, vous pouvez profiter tous de votre soirée. Ciao tout le monde, vous êtes des craques, merci pour la soirée. Vous êtes des boss, merci à ceux qui s'envolent, qui s'abonnent, qui ont mis des pouces bleus et qui ont mis la cloche. Vous êtes des craques, tous.